A bientôt 97 ans, Lucette a choisi de vivre en maison de retraite. Autonome, elle participe à toutes les activités proposées. Elle se sent comme chez elle avec un petit plus, la compagnie du personnel et des autres résidents. C'est très calme, le confort. On a des chambres qui sont très sympathiques. Moi je ne m'ennuie pas. On me dit tu es toute seule. Mais je dis si j'étais chez moi, je serais aussi toute seule. Mais ici, si j'ai besoin, je tire la sonnette. Un confort qui a un coût, environ 2500 euros par mois. Pour faire face à cette dépense, Lucette peut compter sur la pension de son mari décédé, ses économies et la vente récente de son pavillon. Michel, lui, finance seul le séjour de sa femme. Victime d'un AVC, elle y réside depuis deux ans. Et selon lui, c'est grâce à l'anticipation de sa femme qu'il paie aujourd'hui son séjour dans cet établissement moderne de la Nièvre. Mon épouse et moi-même, nous avons beaucoup travaillé. J'avais une épouse très organisatrice financièrement. Moi, j'avais quand même une situation qui me permettait de gagner ma vie correctement. Donc on a fait une certaine économie qui me sert aujourd'hui. Et si ces économies ne suffisaient pas, Michel refuserait de demander de l'aide à ses enfants. J'espère bien qu'ils n'auront jamais, ils ont leurs problèmes. Ça, je m'y refuse. La dernière extrémité, c'est que j'ai quand même une maison que nous avons fait construire, mon épouse et moi, d'une certaine valeur. S'il faut la vendre, on la vendra. Cette maison de retraite médicalisée accueille 76 personnes et propose de nombreux services et activités. Mais tous les résidents ne peuvent pas payer seuls leur séjour. En France, le montant moyen de la retraite est de 1 288 euros par mois. Certains pensionnaires doivent alors se tourner vers leur entourage. Un EHPAD, en fait, c'est environ 2 500 euros par mois. Donc c'est vrai que c'est une somme qui est assez importante. Donc parfois, on a des familles qui vont participer, les enfants qui se cotisent entre eux. En général, il y a aussi les assurances vie des résidents qui interviennent justement à ce moment-là. Parce que pour le financement, ce n'est pas toujours évident. Avec l'allongement de la durée de vie, le problème de la perte d'autonomie devrait concerner 1 400 000 personnes d'ici à 2040. Merci d'avoir regardé cette vidéo !